et on doit y être c'est parfait ok donc ça c'est tout bon on va attendre peut-être une petite minute et puis on va pouvoir démarrer bon je propose qu'on y aille ça convient à tout le monde parfait et bien bonjour à tous merci beaucoup d'être connecté pour ce premier entretien débat avec le collectif Think What Matters spécifiquement sur une personne donc on est très content aujourd'hui de recevoir madame Mélanie Marcel qui est la CEO de SoScience alors juste avant de rentrer un petit peu pardon excusez-moi bonjour juste avant de rentrer un petit peu dans les détails pour vous présenter le collectif pour ceux qui ne connaissent pas encore donc le collectif TWM Seek What Matters c'est un collectif d'étudiants qui est pluriel au niveau des formations il a été fondé en 2019 donc aujourd'hui TWM c'est 17 étudiants donc de Grenoble INP de l'INSA Lyon de Sciences Po Grenoble et de l'université Grenoble Alpes au sens large donc l'objectif de cet asso c'est vraiment d'aborder et de vulgariser la transition écologique montrer surtout qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on est légitime à travailler dans la transition écologique qu'on soit ingénieur, juriste, sociologue ou même artiste parce que la transition écologique c'est avant tout une transition de l'esprit donc on est forcément tous concernés donc on organise régulièrement des petites conférences dans des écoles d'ingénieurs là notamment mais aussi des entretiens débat pour pousser justement à cette prise de conscience et au débat un petit peu sur la direction de notre société alors c'est très symbolique en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ce temps de pause et ce temps un petit peu de ralentissement dans l'innovation qui est un petit peu effréné pour justement questionner le pouvoir de la science et du progrès donc on est déjà très fiers de ça donc pour l'entretien débat d'aujourd'hui on a le plaisir comme je le disais d'accueillir madame Mélanie Marseille CEO de Sociences donc c'est une entreprise qui permet notamment de rapprocher les besoins de la population avec la technique des centres de recherche en France donc je vais vous laisser vous présenter dans quelques minutes donc aujourd'hui grosso modo pour donner un petit peu un sommaire on va aborder au sens large déjà le sujet de la recherche scientifique pour la transition écologique donc du coup on va déjà définir la notion de progrès on parlera justement du rôle des centres de recherche et de l'industrie peut-être de la priorisation de la recherche on parlera aussi de l'aspect social comment inclure des personnes dans cette transition écologique et comment rendre la transition écologique attractive pour les entreprises voilà j'en ai fini et je vous laisse vous présenter du coup madame Marcel merci beaucoup pour l'invitation je suis ravie d'être là bonjour à tous alors pour ma présentation effectivement je suis la fondatrice de Sociences qui se définit comme une entreprise sociale spécialisée en recherche et innovation responsable on aura l'occasion de rentrer un peu dans les détails mais peut-être pour cette conférence là et ce public là ce qui est important aussi intéressant à savoir c'est que moi je suis ingénieur de formation j'ai fait le SPCI Paris et je suis un peu à la croisée des mondes parce que je suis à la fois donc une formation ingénieur très tournée vers la recherche le SPCI est une école qui forme énormément à la recherche mais je suis aussi reconnue dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social par des grands noms du domaine comme Ashoka ou Echo and Green qui sont des grandes reconnaissances internationales sur le plan social et donc en fait c'est assez atypique parce que je pense que ça fera aussi l'objet de notre discussion le croisement de l'impact social et des compétences scientifiques et techniques reste aujourd'hui très rare et donc on peut se demander pourquoi mais voilà mon profil Merci beaucoup Merci beaucoup Donc peut-être pour être un peu plus précis nous au sein du collectif on se demandait comment voilà donc comment avez-vous eu le déclic qu'il était temps de réunir les acteurs locaux et puis les centres de recherche donc peut-être pourriez vous nous présenter votre parcours et puis l'histoire de son science comment vous en êtes arrivés là Oui alors c'est un déclic que j'ai eu très tôt donc finalement ça peut ressembler peut-être un peu à ce qui est en train de se passer pour vous dans le collectif parce que ça a commencé pendant mes études d'école d'ingénieur et notamment pendant les différents stages qu'on devait faire et les stages de recherche aussi qu'on devait faire donc le premier contact vraiment avec le monde de la recherche avec les laboratoires et donc moi j'étais spécialisée en physique des ondes et en neurosciences j'ai fait derrière un master en innovation en neurosciences pour vraiment appliquer la physique des ondes à tout ce qui se passe dans le cerveau et mes premiers sujets de recherche c'était sur l'interaction machine-cerveau donc comment est-ce qu'on fait le lien entre des neurones et un ordinateur et notamment moi je designais des électrodes pour pouvoir les implanter dans le cerveau et essayer de faire en sorte que la communication passe et qu'on puisse avoir une interaction directe entre la machine et l'être humain et donc je faisais ça avec en tête beaucoup d'envie d'application en fait de santé une des choses qu'on peut faire avec ce type de technologie c'est de se dire que si on a perdu un membre ou l'usage d'un membre, d'un bras, d'une jambe etc on peut le remplacer par un bras robotique et pouvoir ensuite l'utiliser comme si c'était un bras organique s'il est relié directement au cerveau et donc moi j'étais beaucoup allée sur ces recherches-là avec ça en tête et puis un jour il se trouve que mes recherches avaient lieu dans un laboratoire au Japon dans une grande entreprise qui était spécialisée en télécommunication et qui finançait de la recherche assez fondamentale sur ces sujets-là donc c'est pour ça que j'étais là-bas et en fait en discutant avec mes supérieurs a émergé la discussion dans la discussion le fait que si cette entreprise-là payait ce type de recherche c'était en se disant peut-être que le futur de la télécommunication c'est d'avoir nos téléphones portables implantés dans nos cerveaux et si c'est le cas il faut qu'on soit les premiers à développer cette techno et les premiers à la mettre sur le marché et avoir cet avantage concurrentiel et donc moi c'est une application qui m'avait jamais traversé l'esprit à vrai dire donc j'étais peut-être un peu naïve mais ce qui m'a le plus frappée au-delà de la techno c'est que je ne m'étais jamais demandé pourquoi cette entreprise me rémunérait moins avec des laboratoires de recherche fondamentale et finalement c'est assez intéressant parce que quand on est ingénieur-chercheur on est souvent passionné par l'enjeu technique il y a vraiment des choses qu'on a envie de comprendre et on ne se demande pas forcément comment il est possible que notre travail soit si passionnant et que des gens nous payent pour faire ça alors que derrière et surtout dans la recherche très fondamentale ce n'est pas forcément clair le chemin à qui ça va être utile en fait et donc voilà moi c'est vraiment ça qui m'a frappée c'est de me dire qui paye la recherche pourquoi et donc j'ai commencé à rentrer vraiment dans cette logique de réflexion sur ce qu'on appelle la valorisation industrielle de la recherche et donc vraiment transformer les résultats de recherche en techno et comment fonctionne ce système il se trouve qu'en parallèle j'avais des très bonnes amis qui étaient vraiment impliqués dans de l'entrepreneuriat social et que dans nos discussions on s'est rendu compte qu'en fait les entrepreneurs sociaux eux contrairement aux industriels n'avaient jamais accès au laboratoire et n'avaient jamais accès à la recherche de pointe et donc c'est vraiment comme ça que c'est né c'est par des discussions et des interrogations entre étudiants et ingénieurs parce qu'on voyait en fait on voyait dans le monde extérieur comment les choses fonctionnaient et ça nous semblait étonnant pour le moins et justement pour rebondir avant qu'on pose une autre question est-ce que vous auriez aimé justement qu'on ait des phases de débat dans les centres de recherche parce qu'on a l'impression que cette idée de plus implanter dans le cerveau pour lancer de la télécommunication elle soit apparue comme ça et elle soit tombée un petit peu de plus haut et que ça vous touche du coup vous en tant qu'ingénieur mais est-ce que vous auriez aimé justement participer au débat et réfléchir un petit peu à pourquoi on fait de l'innovation ? En fait ça c'est intéressant comme question parce que ça pose vraiment la question de comment les technologies adviennent et une question qui serait peut-être un peu naïve autour de ça c'est qui a le pouvoir mais en fait si vous regardez bien les discours ou on va dire la culture dans laquelle on baigne c'est pas tellement une question de pouvoir parce qu'on a vraiment cette idée que de toute façon la technologie avance dans le sens de l'histoire en fait et qu'elle avance de façon linéaire et donc on se dit jamais d'ailleurs dans mon laboratoire au Japon il n'y avait pas du tout cette question de savoir est-ce qu'il faudrait ou pas faire ça parce que la discussion c'était plutôt un jour ça va arriver c'est ça le sens de l'histoire et donc comme un jour ça va arriver si on ne veut pas être à la traîne il faut être les premiers à le faire et donc on va bosser là-dessus et donc en fait le débat il n'existe même pas mais pas parce que certaines personnes particulières auraient déjà fait les choix mais plutôt parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix et donc c'est là que c'est intéressant c'est si on revient sur la question du débat et du pouvoir ce qui serait très intéressant c'est de culturellement se dire est-ce qu'en fait ce choix il n'existe pas et du coup s'il existe effectivement le débat a du sens parce qu'à ce moment-là quelqu'un fait un choix merci super merci et du coup vous avez parlé du fait que vous étiez au croisement de l'impact enfin des enjeux sociaux et des impacts sociaux et des enjeux techniques ce qui nous amène en fait à vous demander qu'est-ce que comment vous définiriez en fait l'innovation responsable d'une part et puis comment vous définiriez le bien commun si j'ai bien compris votre objectif final ouais alors ça c'est des questions extrêmement compliquées je suis sûre qu'il y a des tonnes et des tonnes de documentation et de podcasts philosophiques sur ces définitions-là nous dans notre utilisation au quotidien on va définir l'innovation responsable comme une innovation qui a pour premier but de répondre à un enjeu social ou à un enjeu environnemental on essaye de s'inscrire dans les ODD les objectifs du développement durable de l'ONU parce que ça donne un cadre en fait qui est déjà le même pour tout le monde et puis aussi parce que ça permet justement en termes de bien commun c'est pas quelque chose qu'on définit nous-mêmes arbitrairement c'est déjà un framework qui est externe qui existe qui en plus a été fait par l'ONU donc nous on se place souvent dans ce cadre-là sur alors il faut faire attention parce qu'effectivement notre définition de l'innovation responsable n'est pas tout à fait la même que plein d'autres acteurs notamment il y a des acteurs qui positionnent l'innovation responsable uniquement sur les process par exemple un des critères ça va être de faire en sorte que dans la recherche qui est menée ou dans l'innovation qui est menée dans les équipes il y ait par exemple 50% d'hommes 50% de femmes ou que la question du genre soit prise en compte alors nous on trouve que ces questions de process sont extrêmement importantes et d'ailleurs j'en parlerai parce qu'on a un process qu'on est particulièrement en oeuvre donc c'est pas des questions qu'on veut mettre de côté mais par contre c'est pas pour moi le coeur du problème de la technique les questions d'égalité de genre évidemment il faut les prendre en compte et c'est le cas partout en fait dans une équipe de recherche comme ailleurs mais la technique a quelque chose de particulier c'est son application et donc en fait les biais de genre c'est beaucoup plus intéressant de se poser la question de est-ce que l'innovation que je suis en train de construire va avoir des problématiques des biais que ce soit de genre que ce soit ratio etc etc et donc et donc pour nous l'innovation responsable elle se positionne vraiment dans le contenu de l'innovation même si on a aussi des process un peu spécifiques dont je parlerai plus tard mais donc voilà pour la question du bien commun bah du coup ça me permet de revenir directement en fait sur le processus d'innovation responsable pour nous il y a quelque chose de vraiment fondamental c'est que il faut définir en communauté justement qu'est-ce qu'on veut atteindre et quel est le quel est le bien qu'on veut réussir à avoir en commun et donc ça pose plein de questions qu'est-ce qu'on veut protéger qu'est-ce qu'on veut continuer qu'est-ce qu'on veut arrêter par exemple comme activité enfin voilà tout ça c'est des questions vraiment qu'il faut se poser en société et du coup dans nos programmes enfin la manière dont on fonctionne les décisions ne sont elles sont prises en groupe donc en fait on va créer des collectifs qui réunissent des chercheurs des ingénieurs donc des spécialistes d'un certain nombre de domaines techniques mais qui vont réunir aussi des bénéficiaires des personnes qui sont sur le terrain des associations des ONG des entrepreneurs sociaux on va aussi avoir la sphère économique plus classique avec des start-up des entreprises des grands groupes industriels et donc on essaye vraiment de faire des groupes très mixtes très composés ça on fait très très attention à ça en termes de process et en fait c'est ces groupes-là qui doivent réussir à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent en commun et donc je n'aurai pas une définition moi de ce qu'est le bien commun à part que dans les processus d'innovation il faut que toutes les personnes qui ensuite vont être touchées par ces innovations puissent en fait avoir défini ensemble qu'est-ce qu'elles voulaient et c'est évidemment extrêmement compliqué parce que ça pose des questions d'échelle qui sont des questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses d'ailleurs donc nous on essaye de faire quelque chose mais on n'a pas toujours la solution super merci vous arrivez à mettre du coup ces acteurs d'accord un petit peu on aura peut-être l'occasion d'y revenir après mais ça c'est intéressant parce que déjà est-ce qu'il faut toujours être d'accord c'est alors évidemment c'est la solution c'est la solution la meilleure c'est-à-dire que si on arrive à se mettre autour de la table à discuter et à se mettre d'accord sur une solution à mettre en oeuvre nous c'est vers ça qu'on essaye de tendre à chaque fois et d'ailleurs en général dans nos collectifs on dit que le but c'est de monter un projet collaboratif mais en fait ça ne veut pas forcément dire qu'on est toujours d'accord sur tout tout le temps et à tous les moments du projet et c'est en fait extrêmement important parce qu'il est sûr que dans un certain nombre de questions et de projets on ne va pas être d'accord mais du coup la base minimale c'est sur quoi est-ce qu'on est d'accord et donc nous dans nos projets par exemple pour donner un exemple très concret on a fait un projet sur la question du food de la nourriture de l'alimentation et la question qu'on posait c'était vraiment une question qui était tournée autour de l'enjeu de société et donc je ne pourrais pas vous retrouver exactement la formule mais je crois que c'était quelle nouvelle forme d'agriculture ou quelle nouvelle forme de production alimentaire pour nourrir d'ici 2050 x milliards d'êtres humains sur la planète et donc en fait on avait des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord sur comment faire mais comme elles étaient toutes d'accord sur le but qui était d'avoir une alimentation saine qui ne détruit pas la planète et qui permet de nourrir un certain nombre de gens etc et bien elles ont réussi à discuter parce qu'on était d'accord sur l'endroit où on voulait aller et donc ça pour nous c'est la clé il se trouve qu'aux Pays-Bas ils ont essayé de monter un programme un peu similaire c'était une initiative d'une agence gouvernementale et en fait ils n'ont eu personne autour de la table à part les grands industriels parce qu'ils n'ont pas posé la question de cette manière mais parce que la façon dont ils ont posé la question c'était de dire c'était tourné autour de l'enjeu technique qui était plutôt est-ce que les OGM sont une solution ou non quelque chose de cet ordre là peut-être un peu mieux tourné mais il y avait vraiment la question des OGM dans la question et donc en fait les gens qui étaient contre ne se sont même pas présentés parce qu'ils se sont dit mais je vais servir de caution dans une discussion où la solution elle est déjà trouvée parce que la technique on l'a déjà et donc c'est ça aussi le changement de perspective c'est que nous on a des objets et des enjeux extrêmement techniques mais on les approche jamais par la technique en premier lieu parce que d'abord il faut se mettre d'accord sur un but et ensuite on peut parler de technique ça permet de faire une transition avec la question suivante qui est en fait quelle est la place de l'innovation dans le monde de demain et comment elle s'intègre est-ce qu'elle est une manière en fait d'atteindre certains buts pour demain alors moi j'y crois beaucoup dans le sens déjà il y a différents types d'innovation on parle souvent d'innovation technique mais en fait il y a toutes sortes d'innovations il y a des innovations politiques il y a des innovations sociales et je pense que c'est un vrai mélange de tout ça qui va nous apporter des réponses aux enjeux qu'on se pose aujourd'hui mais sur la question de l'innovation technique je ne la remettrai pas du tout au rebut alors sans croire que c'est la solution miracle je ne pense pas que ça va nous sauver par exemple mais par contre c'est vrai que l'humanité a quand même réussi à atteindre un certain degré technique qui est ce qu'il est qui est quand même extrêmement impressionnant et du coup pouvoir l'utiliser le mettre à profit le mettre à bon escient c'est un pouvoir en fait extrêmement puissant et donc nous c'est évidemment quelque chose vers lequel on dans lequel on croit vers lequel on essaie d'aller et ce qui peut être intéressant aussi c'est qu'il faut faire attention entre la différence entre recherche et innovation et notamment innovation technique un exemple que j'aime bien donner c'est celui de l'agriculture on peut par exemple penser qu'un modèle plus sain d'agriculture pour demain ce serait d'essayer de travailler dans des zones périurbaines avoir plus de permaculture avoir des choses qui s'éloignent de la monoculture qui s'éloignent des pesticides etc. si on veut aller vers ce modèle là ça ne veut pas du tout dire qu'il ne va plus y avoir de recherche scientifique parce qu'en fait c'est des choses extrêmement poussées sur la compréhension de la vie dans les sols comment les bactéries agissent sur les plantes des différentes discussions qu'il y a entre différentes plantes au sein d'un même champ est-ce qu'il faut mettre telle plante à côté de telle plante ou pas et en fait on est sur des sujets qui ne donnent pas forcément lieu à un produit technique ou à un produit électrique électronique par exemple mais qui demande une compréhension fine des phénomènes qui relèvent de la recherche scientifique et qui est extrêmement extrêmement poussée et donc l'agriculture est un excellent exemple mais en fait on peut trouver ça dans beaucoup beaucoup d'endroits et donc voilà pour moi il y a vraiment la recherche et l'innovation ont toute leur place à prendre dans les solutions aujourd'hui on a eu une communauté scientifique qui a beaucoup alerté et je pense qu'il faut aller plus loin qu'alerté il faut travailler en fait avec le reste des acteurs de la société pour trouver des solutions avec tous les autres c'est pas forcément proposer des solutions c'est les co-construire merci du coup maintenant on va passer plutôt sur une question par rapport au fonctionnement de sociens vraiment donc du coup vous venez de dire précédemment que vous essayez de constituer des groupes de travail avec mettre tous les acteurs autour de la table mais du coup comment ça se passe concrètement est-ce que du coup des fois c'est vous qui allez chercher des projets ou est-ce que ce sont les acteurs qui viennent vous voir et quels sont les types d'acteurs plutôt qui viennent vous voir est-ce que c'est les industriels les centres de recherche ou les associations qui viennent vous voir en premier lieu ou le plus souvent et comment est-ce que on peut se développer se met en place un projet associant ouais bah du coup nous on a deux grands types d'interlocuteurs on a les interlocuteurs plutôt publics donc ça peut être des instituts de recherche ça peut être des agences de financement donc voilà on a travaillé avec l'ADEME on a travaillé avec l'IRD l'INRAE donc c'est plutôt donc ce type d'acteurs là qui vont nous proposer une thématique sur laquelle ils sont experts ou qui connaissent bien et sur laquelle on va pouvoir lancer un programme de ce type et à ce moment là on va faire vraiment le programme classique donc on va aller chercher tous les autres acteurs donc on a déjà un petit peu les non pas les industriels les instituts de recherche qui sont là vu qu'ils nous ont proposé la thématique mais on va en chercher d'autres et puis on va chercher tous les autres associations ONG acteurs industriels etc on a d'autres acteurs qui sont les acteurs privés et donc là c'est plutôt des industriels en général assez gros parce qu'il faut avoir la capacité d'avoir envie de lancer un programme de recherche et d'innovation donc il faut avoir des départements R&D en général donc c'est des tailles assez importantes quand même d'entreprise et là c'est le même principe sauf qu'au lieu de se concentrer sur la recherche des acteurs hors instituts de recherche en fait on va faire exactement l'inverse mais c'est la même chose on va se retrouver avec des groupes qui sont à peu près les mêmes en général on ne lance pas de programme à la demande d'une association ou d'un entrepreneur social parce que leurs tailles sont trop petites pour supporter ce genre de programme mais par contre quand on reçoit des demandes de ce type là et ça nous arrive en fait on essaye de voir s'il n'y a pas un thème commun à tous ces acteurs là qui nous demandent qui nous demandent en fait de l'aide et du coup d'aller chercher les bons instituts de recherche qui vont pouvoir qui vont pouvoir apporter une solution mais on a besoin d'une taille critique pour lancer vraiment un programme d'accord merci donc du coup ça peut venir de vraiment partout ces demandes et vous arrivez aussi à mettre en lien avec des centres de recherche et donc avec des financements les acteurs qui sont plutôt assez petits vous arrivez quand même à faire en sorte que leur projet puisse émerger alors ça c'est assez important donc sur le processus comment ça fonctionne quand on lance un programme comme ça donc on a une thématique déjà la définition de la question qu'on va poser on le fait en groupe donc il faut qu'autour de la table il y ait tous ces acteurs que j'ai mentionnés une fois qu'on a la question posée on fait un appel à manifestation d'intérêt donc on la poste en ligne et puis il peut y avoir des réponses du monde entier en général c'est des programmes plutôt internationaux on reçoit un certain nombre de candidatures qui vont faire l'objet d'une sélection et on sélectionne entre 30 à 50 personnes et ces 30 à 50 personnes donc c'est le fameux groupe dont je parlais tout à l'heure on les réunit sur un à deux jours et là il y a toute une méthodologie d'animation de notre part pour faire émerger ces fameuses collaborations dont je parlais ce qui est important c'est qu'une fois que les collaborations sont là ou ont émergé Sociance apporte un soutien à ces projets et donc c'est du suivi pour s'assurer que les choses se passent bien pour s'assurer que les partenaires se comprennent parce que quand on commence à faire discuter une petite association locale et un gros industriel ça ne fait pas de mal d'avoir quelqu'un qui traduit un petit peu parce qu'en général on n'utilise pas les mêmes termes pour dire les mêmes choses et puis il y a aussi le volet financement c'est-à-dire que très souvent du coup les projets qui se sont montés vont avoir besoin de se financer et donc Sociance peut aider à aller chercher des fonds à voir quel type d'appels à projets sont pertinents pour répondre sur le projet en question et notamment on a aussi ça dépend des programmes mais il y a des programmes sur lesquels on a déjà des poches de financement prévues pour les projets qui vont se lancer et où on peut donc abonder quand les gens ont réussi à collaborer à se mettre d'accord sur un projet à lancer on peut donner une première source de financement Ok très bien donc merci beaucoup donc on va passer plutôt maintenant à l'aspect sur les centres de recherche et les industriels donc en fait la première question elle va porter comme vous l'avez très bien expliqué dans le fonctionnement donc l'idée de Sociance c'est de faire en sorte que les centres de recherche répondent davantage aux besoins des citoyens du coup la question elle est la suivante si on met de côté en fait pour l'instant la recherche publique comment stimuler une recherche responsable en fait de la part des centres de R&D privés c'est-à-dire en fait comment rendre les enjeux de transition attractifs pour ces acteurs pour les entreprises du coup en fait pour vous quand ils répondent à vos demandes est-ce que c'est purement des convictions écologiques de la part des cadres humanistes est-ce que c'est pour leur image ou et en fait vous l'avez un peu dit précédemment est-ce que c'est simplement quand ils se rendent compte qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre ou alors que les intérêts privés convergent et coïncident avec un bien commun en fait oui toutes ces réponses-là sont valables en fait nous on a vu plusieurs cas différents en fait elles sont même valables quand elles se combinent c'est-à-dire que en général ce qui se passe il y a un changement culturel donc on est déjà dans une ambiance où c'est assez évident pour beaucoup de gens qu'il va falloir quand même changer la manière de faire donc ça c'est diffus mais quand même ça nous aide dans le discours parce que c'est difficile de passer à côté ça ce changement il est quand même assez récent parce que là en 2021 c'est clair mais moi quand j'ai commencé le travail avec SoScience c'était en 2013-2014 qu'on était vraiment sur des du temps plein et des gros sujets et quand on allait voir les acteurs industriels ils se sentaient quand même très peu concernés par ces sujets donc c'est un changement culturel qui est assez récent qui est diffus mais qui n'est pas neutre et du coup si on descend un petit peu si on arrive sur des personnes particulières on se retrouve avec des personnes qui parfois sont extrêmement convaincues personnellement et ça c'est essentiel c'est impossible aujourd'hui de faire bouger un grand groupe s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur de l'organisation de préférence avec un peu de pouvoir mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'ils peuvent être aussi très persuasifs même quand ils sont pas forcément très hauts dans la hiérarchie mais ça vraiment les grands groupes aujourd'hui ne bougent pas s'il n'y a pas des gens convaincus en interne et c'est extrêmement important et j'insiste là-dessus parce qu'en fait on voit beaucoup de gens qui finalement parce qu'ils sentent cette conviction décident de sortir du système pour construire des choses ailleurs et c'est très bien c'est pas forcément un problème mais sauf qu'on a aussi besoin de gens convaincus en interne en fait parce qu'on est face à des mastodontes et qu'il faut les faire bouger donc ça c'est nécessaire et puis ensuite il y a des arguments très pragmatiques on va dire du plus cynique au moins cynique il y a effectivement la communication alors ça nous en général ça nous touche pas trop parce qu'on travaille vraiment sur de la R&D de l'innovation des produits et en fait quand un grand groupe veut faire de la com il n'a pas besoin de faire des trucs aussi compliqués il peut aller financer des arbres en Amazonie et puis il fait une belle com dessus vous n'avez pas eu à refuser des projets parce que vous vous sentiez manipulé non parce que une fois c'était un exemple très précis il y a eu un groupe qui nous a demandé donc voilà on était en discussion pour monter un projet et donc je leur ai demandé de façon directe parce que je le fais toujours comment on va être donc c'était la directrice communication justement qui parlait avec moi et donc je lui demande bon très bien comment est-ce qu'on va être en lien avec les équipes R&D avec les ingénieurs comment on va les faire monter sur les projets et en fait elle m'a répondu ah mais on va on va pas leur parler on n'a pas besoin des ingénieurs et donc là évidemment donc il y avait une mécompréhension manifestement et donc j'ai dit non on va pas faire ce projet avec vous mais en fait les choses apparaissent très vite parce que nous on a besoin de la R&D et quand on veut faire de la com on se fatigue pas on se fatigue pas avec la R&D mais donc donc voilà en tout cas ça peut être un argument la com un autre argument c'est tout simplement effectivement l'ouverture de marché il y a des marchés qui s'ouvrent et qui peuvent devenir intéressants ce qui est un peu dangereux moi je trouve avec ça enfin c'est très bien parce qu'au moins ça fait bouger les groupes le danger c'est que c'est que souvent c'est des petits marchés alors ils vont grandir les choses vont changer mais parfois ça reste à la marge et en fait ça va pas répondre gros problème donc c'est pas parce qu'on sort une ligne bio qu'on a changé la problématique environnementale mais bon en tout cas c'est un vrai truc qui fait vraiment bouger le fait qu'un marché s'ouvre et puis en dernier lieu la chose qui est peut-être la moins finalement peut-être la plus sincère c'est que parfois on n'a pas le choix c'est-à-dire que l'entreprise en fait s'il y a un effondrement écologique si elle ne peut plus avoir accès à ses ressources premières si si déjà si la loi change par exemple et interdit de vendre certaines choses en fait l'entreprise est en danger de mort parce que le contexte a changé et donc ça ça fait bouger forcément ok très bien du coup il faut motiver les ingénieurs de l'intérieur c'est ça la conclusion mais alors juste pour rebondir sur cette histoire de marché nous par exemple on s'était intéressé à votre action qui avait regroupé du coup des acteurs locaux en Afrique subsaharienne notamment et notamment un constructeur automobile pour créer un ou plusieurs camions réfrigérés low cost comment ça s'est suivi est-ce qu'il y a eu une ligne qui s'est développée directement chez le constructeur automobile est-ce que est-ce que ça a ouvert d'autres marchés là-dedans justement si vous pouvez donner un petit peu un contexte de ça aussi c'est un bon exemple à plein de titres le premier c'était un de nos premiers projets ça ça date de 2015 c'est un beau projet enfin c'est un beau projet sur le papier c'est sûr mais à l'époque il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas et notamment c'est un projet qu'on n'a pas pu suivre parce qu'il est très vite tombé sous le coup de la question de la propriété intellectuelle et du fait que l'entreprise ne voulait pas forcément divulguer ce qui allait être fait et donc une fois que nous notre mission s'est terminée on n'a pas pu suivre beaucoup plus ce qui s'est passé derrière donc ça ça nous a appris beaucoup de choses déjà en interne sur notre manière de mener les projets mais c'est aussi un bon projet parce que enfin un projet intéressant à analyser parce qu'on est sur ce qu'on appelle les marchés BOP donc base of the pyramid c'est à dire c'est tous les produits qu'on essaye de sortir pour des populations qui sont enfin qui n'ont pas beaucoup de moyens alors les définitions changent selon selon les organismes ça peut être 2 dollars par jour enfin voilà c'est ce qu'on entend en général et donc ça c'est des gros marchés qui s'ouvrent vraiment pour les entreprises et donc ça les pousse à proposer des produits qui sont accessibles et qui vont être intéressants pour ces populations là donc en fait c'est plutôt intéressant en soi mais une fois de plus ça pose une vraie question sur qu'est-ce qu'on vend pourquoi et donc finalement enfin in fine est-ce que est-ce que ça va vraiment vers un mieux-être social et environnemental et c'est là que la logique de marché peut parfois enfin être être vraiment poser problème parce que si l'entreprise ne le fait que pour ouvrir un marché elle peut aussi ouvrir un marché qui va avoir des graves conséquences environnementales donc si je prends un exemple assez concret quelque chose qui peut se faire et qui est très intéressant d'un point de vue social c'est ce qu'on appelle les micro doses donc ça se fait beaucoup en Amérique du Sud quand vous êtes vendeur de lessive ou même d'agroalimentaire vous allez vendre en micro doses donc c'est des portions qui servent à la journée ou qui servent à faire une lessive et c'est pour des populations qui ne peuvent pas se permettre d'acheter enfin tout à coup un litre de lessive quoi et donc ça d'un point de vue social c'est extrêmement intéressant de pouvoir faire des choses comme ça parce qu'en fait vous démocratisez votre produit ça ouvre le marché donc l'entreprise en question est contente le problème c'est que si vous êtes sur un point de vue systémique et que donc vous essayez de faire à la fois du social et de l'environnemental et bien les micro doses c'est énormément de petits sachets plastiques et tous les jours c'est des petits sachets plastiques et donc ça c'est un gros problème et donc ce qui est intéressant c'est quand on va passer sur des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs qui ne pensent que marcher même s'ils ont la dynamique économique c'est moi tout ce que j'appelle les entrepreneurs sociaux et donc un entrepreneur social emblématique dans ce domaine que je viens de citer qui veut toucher donc les populations mais qui pense aussi à son impact systémique environnemental c'est Algramo Algramo c'est une entreprise sociale qui est basée en Amérique du Sud et eux ce qu'ils font c'est qu'ils font de la vente en vrac et ils se déplacent en fait avec des camions et ils font de la vente en vrac et vous payez que la quantité que vous prenez et donc en fait vous pouvez avoir des micro doses par jour de lessive ou de peu importe et il n'y a pas de plastique jetable parce que vous venez avec votre contenant et on vous remplit votre contenant et donc c'est là que les entrepreneurs sociaux sont intéressants parce qu'ils ont beau avoir une dynamique qui pense aussi marcher parce que pour être une entreprise sociale il faut survivre donc il faut faire de la vente enfin c'est voilà c'est une dynamique c'est les outils de l'entreprise classique sauf qu'ils sont tellement intéressés par leur impact social et environnemental qu'ils vont réussir à vraiment innover pour le coup et à proposer des solutions qui sont bonnes socialement et environnementalement et donc nous c'est des acteurs qu'on veut absolument sur nos programmes parce qu'on pense vraiment que l'innovation technique et scientifique doit être reliée à ce type de personnes là qui vraiment ont une vision systémique en fait qui souvent manque beaucoup en fait au grand groupe la question systémique de ce qu'ils font et justement sur cette question un petit peu systémique et sur les grandes idées de travailler pour le bien commun comment vous arrivez à expliquer concrètement finalement les bénéfices que pourraient gagner les entreprises à travailler pour le bien commun au lieu de simplement travailler sur l'innovation pour répondre à un besoin qu'on aurait inventé c'est un peu le cas du numérique qu'on pourrait citer mais comment vous arrivez justement à flécher un peu les intelligences à se dire voilà regardez ce que vous pouvez gagner en travaillant je ne sais pas pour telle ou telle cause pour le logement de demain pour le transport de demain pour l'agriculture de demain etc. en fait on reprend on reprend les arguments qui ont été cités c'est à dire c'est potentiellement meilleur pour votre communication de toute façon vous n'aurez bientôt plus le choix parce que parce qu'en fait le monde change le réchauffement climatique c'est une réalité et donc il faut s'y adapter et donc si vous avez des offres qui sont qui correspondent au monde de demain en fait si vous rentrez dans l'économie de demain et bien demain vous survivrez mais si vous restez dans l'économie d'hier ça ne va pas tenir donc c'est des arguments de ce type là c'est toujours très difficile en fait moi je c'est un peu triste à dire mais je crois qu'on n'arrive jamais à vraiment convaincre quelqu'un qui n'est pas déjà convaincu c'est à dire que malheureusement enfin tout ça c'est des arguments c'est des très bons arguments mais à côté les gens ont aussi d'autres très bons arguments en face qui est ben moi à la fin du trimestre il y a mon chef qui me demande les résultats et s'ils ne sont pas bons potentiellement je suis viré donc oui il y a des vrais arguments on les utilise on essaye de convaincre autant qu'on peut mais de toute façon et vous le disiez en fait au début de la conférence c'est un changement de société de tous les esprits et donc il faut convaincre une personne son N plus 1 son N plus 2 et c'est quand tout le monde ira ben qu'on pourra vraiment changer des groupes de cette taille là ok merci beaucoup d'accord et du coup comme vous le disiez c'est très difficile de faire bouger les grands groupes s'il n'y a pas déjà un mouvement en interne est-ce que vous vous avez des exemples avec SoScience où vous avez réussi à toucher des groupes de quand même assez grande enversure par exemple des groupes du CAC 40 ou est-ce que pour l'instant vous n'en êtes pas encore à ce point là si 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 on a travaillé avec des groupes du CAC 40 avec Air Liquide avec Renault là en ce moment on travaille avec Danone et avec Perrier alors Perrier tout le monde ne le sait pas forcément mais Perrier fait partie du groupe Nestlé en fait mais alors un exemple très intéressant donc Perrier c'est un gros industriel c'est une grande marque et on a fait un programme sur la question du plastique justement ou du packaging en général de leur packaging à eux parce que quand on vend de l'eau en bouteille on a une énorme empreinte écologique et là pour le coup c'est un vrai problème de business aussi parce que ça devient quelque chose qui n'est plus tenable et donc il y a une vraie prise de conscience en interne du fait qu'il faut changer et qu'il va falloir trouver des solutions différentes donc c'est très intéressant on a fait un programme comme je l'ai présenté et on a réussi à mettre en lien les centres techniques de Perrier avec un entrepreneur social qui est français qui s'appelle Flexi Keg et lui il avait une solution pour les brasseurs de bière en fait ce qu'il propose c'est des fûts de bière pliables et réutilisables et donc par rapport à des fûts en plastique ou des fûts en inox l'empreinte environnementale est beaucoup plus intéressante parce qu'on peut les réutiliser plein de fois parce que quand on les transporte à vide ils sont plats donc en fait ça fait beaucoup moins de transport donc voilà il y a tout un tas d'arguments environnementaux intéressants quand il s'agit de la bière mais du coup c'était intéressant aussi d'un point de vue technique parce que la bière c'est une boisson qui a des bulles et que le Perrier c'est aussi une boisson qui a des bulles et donc s'est posé la question est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la même solution technique pour faire du Perrier en vrac et donc c'est un changement de business complet pour un industriel comme ça ce qui est ce qui est en fait une très bonne nouvelle c'est que les mentalités en interne ont changé très vite par rapport à ce sujet là et notamment moi ce qui m'a ce qui m'a marqué j'en parlais un petit peu tout à l'heure il y a toujours des problématiques de propriété intellectuelle et quand on est dans le monde technique c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup nous sur nos programmes on a pas mal appris et on est très on pousse énormément pour que les questions concurrentielles ne viennent pas gêner les programmes ce qui n'est pas facile et notamment sur le cas de Perrier on a eu peur que ça puisse être un problème parce que quand on est face à des grandes marques comme ça c'est très difficile de ne pas chercher davantage concurrentiel c'est des marques qui sont vraiment dans des concurrences très dures et en fait le jour de l'annonce des projets qui allaient être suivis on a fait cette annonce là à Paris c'était dans un grand événement sur le développement durable qui s'appelle Change Now que vous connaissez peut-être et donc il y a eu toute une annonce sur une grande scène de Change Now par le directeur avec lequel on avait travaillé et donc on ne s'y attendait pas du tout mais il a lui-même dit enfin annoncé sur scène que cette solution notamment FlexiKeg c'était pas du tout quelque chose qu'ils allaient s'approprier qui l'invitait toutes les grandes marques toutes les autres marques et tous les concurrents à aller sur ce genre sur ce genre d'idées etc. et donc on était on était à la fois très surpris mais très agréablement et ça contrebalance peut-être un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur enfin d'un point de vue un peu plus optimiste c'est-à-dire que malgré tout en avançant vers ces chemins-là les mentalités changent et il y a beaucoup de choses qui changent alors ça ne va pas forcément aussi vite qu'on le voudrait mais quand même nous l'année dernière on a vu des très gros changements ok merci beaucoup oui du coup ce serait intéressant si ce n'est pas pour des avantages concurrentiels de faire un peu comme l'informatique et de faire de l'open source des solutions ce genre de de problèmes du coup je vais aborder un autre sujet qui rejoint une question qui a été posée dans le chat donc Emmanuel Macron par exemple a confirmé la tenue d'un référendum pour ajouter l'inscription de la défense du climat dans la constitution et de la même manière enfin dans la même idée en avril-mai 2009 il y a eu la loi Pacte qui a ajouté une ligne donc qui est la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité cependant on voit que les juristes ils s'accordent à dire que l'intérêt social est un peu dénué de sens juridique qu'en fait tout est laissé à la libre interprétation des juges et du coup première question quel est votre avis sur la loi Pacte et deuxième question parce que bon en partant du principe qu'il faut aller un peu plus loin selon vous est-ce qu'il faudrait contraindre les entreprises de manière plus encadrée à prouver un intérêt social de leur production et est-ce que ça pourrait passer par exemple par une définition juridique de l'intérêt social c'est une bonne question sur la loi Pacte effectivement il me semble que les premières moutures étaient beaucoup plus contraignantes et que ce qui est passé finalement est un peu relâché par rapport à ce qui avait été proposé initialement c'est toujours un petit peu le cas finalement moi je vois beaucoup j'ai travaillé notamment aussi sur la loi programmation recherche c'est très difficile en tout cas dans le contexte actuel de faire passer des positions très fortes et on peut le regretter et donc sur la loi Pacte finalement moi j'ai un avis aussi mitigé et en même temps c'est un petit peu aussi mettre un pied dans la porte alors le problème de mettre un pied dans la porte c'est qu'aujourd'hui ça va vraiment pas assez vite mais en même temps plus il y a d'entreprises qui vont dans cette direction et plus on va pouvoir aller de plus en plus loin en fait c'est-à-dire que toute direction enfin tout pas dans cette direction-là est toujours bonne à prendre et ensuite la vraie question c'est comment on met l'accélérateur et du coup la deuxième question sur le point de vue juridique est vraiment clé à mon avis je pense que le problème c'est qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans une situation politique et gouvernementale qui permette de faire ça mais à mon avis oui il faudrait que ce soit des questions qui soient vraiment enfin qui soient réglementées d'un point de vue juridique et qui soient contraignantes pour les entreprises c'est extrêmement difficile à faire moi je le vois parce que je fais partie du mouvement le mouvement Impact France qui réunit les entrepreneurs sociaux de France pour essayer justement de proposer comme ça des changements législatifs des changements d'un point de vue politique pour aller vers plus d'entreprises qui ont du sens et donc on a créé un score qui s'appelle l'Impact Score qui permet de s'auto-évaluer en fait et de voir si on est une entreprise si la manière dont on fait son entreprise et son activité peut faire en sorte qu'on soit peut rentrer dans le cadre d'une entreprise sociale et c'était déjà très difficile à faire et cet Impact Score on l'améliore tous les jours par exemple une des choses qui ne prend pas très bien en compte aujourd'hui c'est l'impact sur la biodiversité et donc on est en train de travailler ça pour qu'ils le prennent mieux en compte et donc faire ce genre de choses c'est extrêmement compliqué mais à mon avis il faudrait absolument que d'un point de vue en fait qu'il y ait une envie politique d'aller vers là ce qu'aujourd'hui on ne voit pas trop quand on a écouté ça c'est un très bon exemple aussi quand on a écouté tous les sujets sur les plans de relance et tous les discours politiques sur la question de la relance il semblait absolument hors de propos voire indécent de dire que les fonds pour la relance devaient être accordés en fonction par exemple d'un passage vers une transition écologique et sociale et ça c'est quelque chose pour lequel le mouvement Impact France a énormément poussé en disant il faut absolument que ces fonds soient conditionnés et en fait en face on a un discours politique qui est plutôt de dire non c'est impossible si on veut faire de la relance économique on ne peut pas mettre ce genre de frein et donc en fait je pense qu'il y a un discours politique dominant qui ne permettrait pas de faire ça de faire une définition de l'impact social et d'être très contraignant là-dessus et donc là et là finalement ça se joue dans les urnes et même plus loin que ça ça se joue sur le terrain c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui l'action militante notamment des jeunes pour le climat elle est hyper importante parce que tant que la voix citoyenne ne se fera pas entendre c'est des choses qui vont être très difficiles à changer du coup vous avez fait une transition toute trouvée pour David qui va vous parler de l'orientation de la recherche mais je veux juste une question rapide pour préciser quand vous parlez de l'incapacité des politiques à agir là-dessus c'est pour vous un manque de sensibilité au sujet ou c'est dû à leur fragilité dans l'opinion publique ? Est-ce qu'on a des gouvernements à 20% d'opinion favorable ? Est-ce qu'ils étaient à 60 malgré leur inculture sur le sujet ils agiraient quand même ou il y a les deux combinés ? Je ne pense pas qu'ils agiraient parce que je pense qu'au-delà de la situation interne il y a la situation externe c'est-à-dire que j'avais lu une interview du président Macron il faudrait que je la retrouve très intéressante je pourrais vous la passer où en fait il dit enfin il l'avoue noir sur blanc son incapacité à agir sur ses sujets environnementaux et écologiques autrement que on va dire par du soft power un peu léger parce que il est coincé enfin il et tout le monde en fait tous les états sont un peu coincés dans une sorte de course avec les autres états sur des critères qui ne sont pas les bons critères donc qui vont être vraiment notre capacité à produire combien de biens on exporte versus ce qu'on importe et pareil une course aussi d'innovation une course technologique qui détient les brevets sur les futures technologies et donc toutes ces réflexions-là c'est des réflexions qui finalement sont de premier plan aujourd'hui alors qu'elles sont dépassées elles sont complètement datées et donc en fait on a des politiques je ne pense pas qu'il y ait forcément un manque de pouvoir d'agir mais à mon avis le problème c'est la focale avec laquelle ils agissent aujourd'hui ils sont tous dans un monde qui n'existe plus en fait et on continue à faire des courses qui sont vaines mais alors du coup pour se reconcentrer sur les centres de recherche et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure il y a quand même une question qui me taraude depuis un moment aujourd'hui on vit dans un monde où on a une contrainte budgétaire qui est assez forte et monsieur Hulot le disait on joue à un jeu à somme nulle dans l'idée que si on investit d'un côté on désinvestit de l'autre grosso modo mais alors la question qu'on se pose dans le collectif un petit peu c'est la question des priorités notamment dans les centres de recherche on a fait quelques recherches et justement quand on regarde les bilans des investissements qui ont été faits par l'État français c'est sorti dans le Sénat dans les lettres au Sénat on s'est rendu compte qu'on investissait bien plus dans les technologies numériques par exemple que dans l'alimentation de demain donc du coup ça peut poser un petit peu question alors voilà je voulais vous demander est-ce que ce serait plutôt intéressant d'avoir par exemple un comité d'éthique au gouvernement avant de lancer des plans d'investissement dans le sens où on aimerait du coup prioriser les axes de recherche qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que ça existe déjà ce comité d'éthique on a fait quelques recherches mais on n'est pas complètement sûr et est-ce que ce serait intéressant de mettre en place ? Alors c'est une bonne question je ne crois pas non plus en tout cas j'en ai pas connaissance alors oui c'est une très bonne question et elle est aussi très compliquée à plein de titres par exemple je parlais tout à l'heure du mouvement Impact France moi j'étais tous les ans ça peut vous intéresser d'ailleurs vous pouvez regarder tous les ans le mouvement Impact France organise ses universités d'été et en général ça a lieu à Paris j'y étais moi l'année dernière sur scène et il y a eu une question donc j'étais sur scène avec Cédric O et donc il y a eu une question sur la 5G et est-ce que c'était un choix enfin est-ce que ça devait ou pas être un choix citoyen donc question du public sur ça et donc j'avais répandu en partie et en fait ce qui était intéressant c'était surtout la réponse de Cédric O sur cette question qui était de dire enfin finalement il renversait tous les arguments c'est-à-dire qu'il disait la 5G va nous permettre de diminuer notre impact environnemental parce que comme ça va utiliser moins d'énergie pour faire la même chose etc donc évidemment il y a l'effet rebond derrière dont il n'a pas fait mention mais ce qui est très gênant c'est que quand on fait ce genre de décision-là enfin en tout cas s'il y a un comité d'éthique de cette nature-là il n'est pas impossible qu'il fasse des choix qui aillent aussi vers la transition numérique parce qu'en fait il pourrait le justifier potentiellement de cette manière-là ensuite on pourrait toujours effectivement lui rétorquer que non dans les chiffres l'effet rebond ça existe et que donc c'est pas forcément le bon calcul mais ce qui est vraiment important c'est que on fait toujours des choix et ça c'est assez important parce que dans les disons dans les critiques en général quand on dit oui il faudrait que la recherche la science et l'innovation soient au service de la société il y a toujours une réponse qui va être mais non pas du tout parce que si vous faites ça vous tuez l'innovation à partir du moment où vous choisissez où vous innovez il n'y a plus d'innovation parce qu'en fait pour pouvoir vraiment innover il faut être entièrement libre et partir dans toutes les directions ça c'est c'est assez fallacieux comme argument parce qu'en fait il y a toujours des choix quand on va investir en physique quantique ou quand on va investir dans la transition digitale ou quand on va investir dans l'agriculture évidemment on est en train en train de faire des choix et donc il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de discours ensuite moi je crois que ce serait intéressant d'augmenter effectivement les crédits de recherche vraiment fondamentales et vraiment pas dirigés pour qu'il puisse y avoir des découvertes complètement inattendues mais sur ce qu'on dirige de toute manière oui il faudrait faire des choix et alors comment c'est une bonne question est-ce que c'est un comité d'éthique moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'en fait il faudrait monter des alors des comités je ne sais pas si ce serait des comités je pense que la forme démocratique elle n'existe pas encore en fait mais il faut créer une forme démocratique qui permette autant aux grands spécialistes de pouvoir informer le débat et donner leur avis et donner leur direction qu'aux citoyens lambda qui en fait vit au quotidien un certain nombre de choses par rapport à l'innovation et donc ça c'est une expérience qu'on ne peut pas minimiser en fait et qu'aujourd'hui on minimise complètement c'est sûr que ce serait super intéressant d'avoir des citoyens qui franchissent les portes des centres de recherche et qui participent au débat avant de lancer les innovations ça fait le lien on y travaille et c'est l'un des objectifs de ce science donc c'est super mais du coup on peut accéder au dernier volet et puis il ne nous reste pas beaucoup de temps mais du coup là on vient beaucoup de parler de science et de technique mais ça concerne une petite partie un petit peu de la vie de tous les jours et notamment de la transition écologique si on veut prendre maintenant un petit peu de recul et qu'on traite un peu plutôt l'aspect social on sait que la production on sait que la recherche et l'innovation elles sont aussi intimement liées à la consommation alors maintenant comment faire pour inclure les populations dans ce nouvel état d'esprit parce que c'est aussi un nouvel état d'esprit une nouvelle morale et valeur de la transition comment on arriverait justement à inclure ces gens-là pour que ça provoque à la fin un effet un peu boule de neige et que ça puisse orienter l'innovation ça reprend un petit peu les idées de pédagogie comment faire de la pédagogie efficacement et rendre la transition attractive oui alors moi j'aurais deux types de réponses à ça la première qui est je dis souvent qu'il faut un peu attaquer sur tous les fronts c'est à dire que parfois justement le fait qu'on travaille avec des groupes du CAC 40 on nous répond mais c'est pas possible c'est exactement eux qui créent les problèmes donc et en fait moi je suis intimement convaincue qu'il faut qu'il faut des militants qui soient complètement en désaccord avec le système et en dehors du système pour créer des choses complètement différentes qui vont peut-être être les alternatives de demain mais il faut aussi que les grands groupes changent il faut des acteurs comme nous qui sont un peu à l'interface et qui essayons de faire changer les choses politiquement mais aussi d'agir dans les grands groupes donc en fait je pense qu'il y a plein de strates d'action et de strates en fait de militantisme ou de changement de paradigme et qu'il faut tous les attaquer et qu'il n'y en a pas un qui est plus valide que l'autre il faut qu'ils soient tous là en même temps et sur ce sujet du consommateur je pense que c'est exactement pareil c'est-à-dire qu'il y a la question artistique donc il faut toucher les gens par des choses qui sont émotionnelles et qui les font bouger comme ça il y a la pédagogie très classique où voilà il y a de plus en plus de gens maintenant qui écoutent des podcasts qui vont regarder des vidéos sur YouTube qui se renseignent qui vont lire parfois les rapports du GIEC ce qui est extrêmement impressionnant parce que ce n'est pas du tout des rapports très agréables à lire donc il y a plein de choses et à mon avis il faut tout faire et donc je pense que ce que vous faites aussi fait partie des solutions et donc c'est génial de voir que en fait de plus en plus d'étudiants ingénieurs et autres s'intéressent aussi à ces questions et veulent faire changer les choses donc ça c'est ma première réponse et ma deuxième elle est en général beaucoup moins partagée et acceptée mais je pense qu'en vérité la pédagogie ça fonctionne pas enfin ça fonctionne mal c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la pédagogie il faut faire en sorte que les gens soient acteurs de leur environnement et donc c'est exactement ce qu'on essaie de faire d'ailleurs dans les programmes sociaux on ne met jamais des chercheurs en face de citoyens en disant aux chercheurs qu'ils doivent expliquer aux citoyens ce qui est bien ce qui marche comment ça se passe c'est toujours des choses co-construites donc évidemment le chercheur il a une certaine connaissance il a une certaine réalité et il peut expliquer un certain nombre de choses mais en fait le citoyen il a aussi des choses à expliquer sur comment il vit qu'est-ce qu'il vit qu'est-ce qui est important pour lui et donc en fait il est tout autant expert que l'expert technique parce qu'il est expert de sa propre expérience et donc pour moi c'est pas tant de la pédagogie qu'il faut faire mais il faut réapprendre à travailler ensemble et en fait à construire le monde commun ensemble et donc on doit surtout pas essayer d'expliquer à des gens comment ils doivent acheter ou qu'est-ce qu'ils doivent faire on doit plutôt essayer à l'échelle finalement d'être local de se rencontrer de se poser des questions et de se dire qu'est-ce qui nous va qu'est-ce qui nous va pas comment on agit même ne serait-ce qu'à l'échelle de notre quartier et en fait quand on rend les gens acteurs on les rend aussi responsables et c'est beaucoup plus facile derrière de faire des choix d'avenir quand on est responsabilisé que quand on nous a dit que c'était la bonne chose à faire donc moi je crois plutôt à cette seconde voie super merci beaucoup ça reprend un petit peu le début de cette interview où vous disiez qu'il fallait trouver finalement un but commun pousser les gens à trouver des buts communs et travailler ensemble sur ce sujet merci à vous pour l'invitation c'était un plaisir ben oui c'est un plaisir donc merci beaucoup pour ce beau moment d'échange donc merci à tous et ceux qui sont qui nous ont regardé de loin également donc voilà aujourd'hui on n'a pas révolutionné les sciences ni encore trouvé précisément une nouvelle philosophie de l'innovation et voilà on a débattu et cela nous permet de stimuler et de nous amener à débattre encore plus que ce soit dans nos écoles que ce soit dans nos centres de formation nos entreprises ou même nos centres de recherche donc finalement je me permets de vous citer pour conclure Mélanie Marcel donc pour voir apparaître et promouvoir un changement de perspective sur les enjeux de demain la clé voilà je pense que c'est vraiment nous pensons au sein du collectif que c'est vraiment de rassembler les gens sur les objectifs communs et voilà c'est en débattant qu'on va arriver à ça donc concernant SIGMADMatters donc on travaille en ce moment sur plusieurs futurs projets dont notamment des conférences sur les blocages de la transition écologique mais également on travaille sur notre méthode de Q2F dont vous avez peut-être déjà entendu parler et puis sinon merci encore à tous merci Mme Marcel et puis bonne fin d'après-midi et on espère à bientôt merci beaucoup merci au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir merci à tous Merci.